Pourquoi est-ce que, de façon générale, les jeunes sont peu intéressés à intégrer les partis politiques ? Parce qu'il faut faire ce regard. Il y a une sorte de marginalité politique au niveau du secteur de la jeunesse. Ils voient mal la politique. Il y a un rapport, c'est Politique politicienne, une perception de la jeunesse haïtienne, réalisée par deux étrangères, c'est Henriette Lundé et Kéti Lozincourt. Ils ont dit dans ce rapport, les politiciens, c'est la façon dont les jeunes voient la politique et les politiciens. Les politiciens sont des grands mangeurs qui s'attaquent aux ressources publiques, à des fins personnelles en essayant de manger autant qu'ils le peuvent, pendant qu'ils sont en position de force. Aux yeux des jeunes, la politique est une activité sale, associée à la corruption et au vol, et non un moyen pour les citoyens ordinaires de participer à la prise de décision. Ça, c'est une position assez hostile des jeunes. Mais pourquoi sont-ils hostiles ? Cette hostilité vient d'une sorte de marginalisation faite des jeunes ou aux jeunes. Mais il faut que les jeunes prennent part au niveau des partis politiques. Il faut qu'ils participent dans la politique. Il faut qu'ils comprennent ce que font les partis politiques. C'est pourquoi de façon systématique, quand nous parlons de participation politique des jeunes, il n'y a pas seulement l'État qui doit avoir une politique de jeudesse, mais les partis politiques également doivent avoir une politique pour inciter les jeunes à intégrer les partis. L'engagement du jeune dans la question fondamentale, dans la gestion de son pays est un gage pris sur l'avenir. Mais la nature de cet avenir est tributaire de la qualité de la vision qui sera la nôtre. Mes chers amis, vous avez, sur le parcours où vous vous êtes engagés, fait des pas importants. Vous vous êtes sentis interpellés par l'avenir, par le devenir de votre pays, le nôtre à tous. Vous vous êtes engagés en vous exposant aux aléas qui janorrent le chemin de la politique en Haïti. Nombreux d'entre vous l'ont fait en en faisant fi de multiples conseils démobilisateurs venant de proches ou d'amis intimes. Mais, le plus important, vous avez eu l'idée de vous mettre ensemble. Vous l'avez fait au fait au niveau des clivages et des différences d'options idéologiques de vos partis respectifs. Cela augure, bien sûr, de solides espérances pour le retourner de la classe politique des années 2030-2040 dans notre pays. Police au sens grec du thème est la gestion de la cité pour le bonheur de tous. La foule, l'engagement, la détermination sont des conditions essentielles pour atteindre de tels objectifs. Elles ne sont pas, cependant, suffisantes. Nous avons le pouvoir de meubler vos esprits de fouiner dans les tiroirs de l'histoire ancienne et contemporaine du monde de notre pays. Nous devons mettre une très grande partie de vos ardeurs au succès du lait, du savoir et des expériences de cela qui nous ont précédés. Nous avons le devoir d'apprendre, même de leurs erreurs. Personnellement, je m'estime heureux d'avoir intégré un parti. Le gré, au niveau démocratie, est plus qu'un slogan. Je m'estime encore plus heureux de l'encadrement que m'ont apporté les membres de l'ancien territoire de mon parti. Et le nouveau territoire que je préside a formalisé ce support en mettant sur place très prochainement le conseil des anciens dirigeants, un ticket d'ailleurs prévu d'un statut amendé du parti. Cette représentation défavorable des jeunes à la politique, cette représentation est aussi partagée par la génération qui a fait 1986. Par exemple, cette génération qui se compare souvent à nous, nos critiques et reproches à l'actuelle génération. Quand je parle de génération, je parle de personnes, hommes et femmes, qui ont des expériences socio-historiques communes. Donc, ceux et celles qui ont fait 1986 nous reprochent de ne pas être suffisamment ou activement engagées. Par exemple, j'ai une amie plus âgée que moi avec qui je discute souvent et qui me dit que lorsqu'elle était à l'université, elle avait, ils et elles avaient des rapports de proximité avec les gens des quartiers précaires, avec les hommes et les femmes qui vivent en milieu rural. Autrement dit, la génération qui a fait 1986 se vante d'avoir été d'être engagées totalement et durablement, tandis que nous autres, nous serions peut-être très peu engagés. Il va s'en dire donc que, comme Pelle l'a dit tout à l'heure, que cette perception défavorable ne résiste pas à l'épreuve de l'histoire. Parce que, comme Pelle l'a souligné tout à l'heure, les événements récents indiquent que les jeunes hommes, les femmes, sont engagés dans les luttes sociales et politiques. Et l'expérience la plus récente, c'est peut-être l'expérience de 2004 qui est la plus récente qui montre que les jeunes hommes ou femmes sont activement engagés dans les luttes politiques et dans les luttes sociales, c'est-à-dire dans les luttes visant une transformation sociale globale. Ils peuvent compter sur nous. Nous avons aussi des jeunes dans le parti et ils sont très présents, qui sont responsables des jeunes, responsables des universités. Maintenant, l'organisation des universités à travers les 8 départements, c'est l'initiative des jeunes. Donc les jeunes sont très actifs chez nous. Mais on va leur donner le message, les jeunes, partout, au-delà des partis politiques, au-delà des continents. Dans la diaspora, les jeunes doivent se donner la main. Parce qu'en dernière analyse, c'est les jeunes qui ont la responsabilité du devenir de la nation. Les jeunes sont là, mais il n'importe qu'on précise, qu'on souligne l'importance de la jeunesse. Nous avons 75% de la pays qui ont moins de 40 ans. C'est important pour nous avoir une politique de jeunes parce que nous avons une énergie pour ça. En même temps, c'est important pour nous souligner. Si nous avons autant de jeunes, c'est parce que l'espérance l'avion est limitée à 49 ans. Il faut une politique de jeunesse, mais il faut tout que la politique soit. Il n'y a pas de privilèges sur l'âge. Pour les privilèges, il faut plus sur le mérite. Ce n'est pas parce qu'on est jeunes qui sont des députés. C'est parce qu'on est jeunes qui ont des mérites qui ont des mérites dans la société. Alors, que c'est pour femmes, que c'est pour jeunes, moins pour l'intégration, mais il faut insister par le mérite. indeed, ça Usé rouge mais il faut... ... ... ...